L'accueil par le gouvernement espagnol du chef des séparatistes du Polisario, le dénommé Brahim Ralli, sur son territoire, sous une identité usurpée avec de faux documents, constitue une violation flagrante du code pénal espagnol, sachant que le mis en cause est poursuivi par la justice du pays ibérique pour des crimes contre l'humanité. Sa comparution est prévue demain, mardi 1er juin, devant la haute cour nationale espagnole. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir en direct, depuis Paris, Maître Hubert Célane, avocat au Barreau de Paris. Bonsoir Maître. Merci. Je viens de vous écouter avec le plus grand intérêt et je dois dire, pour réagir à vos propos, qu'il est vrai que l'Union Européenne a botté en touche, comme on dit quand on parle de football, parce que la question n'est pas migratoire évidemment. De quoi s'agit-il alors ? Eh bien, comme vous l'avez dit, d'une affaire criminelle qui est ancienne, puisque dans le livre que j'ai pu écrire, dans un premier temps, sur le procès de Dimizy, puis ensuite sur le Sahara marocain, je pouvais évoquer les crimes qui sont reprochés à M. Ralli. Voilà. Ce sont des crimes graves, je n'y reviens pas, vous les avez présentés. Ils ont une nature qui fait qu'on ne pouvait pas les ignorer. Alors comment se fait-il ? C'est là la question. Comment se fait-il que l'Algérie, qui abrite, dans les conditions que l'on sait, le Polisario et ses dirigeants, et certains de ses dirigeants, parce qu'il y en a un dont je suis l'avocat, vous le savez, qui a disparu depuis douze ans maintenant, je parle d'Ahmed El-Raïd, comment se fait-il que l'Algérie, qui est un pays qui a bon sens à une bonne connaissance des dossiers, a pu envisager d'adresser à l'Espagne, dans les conditions que l'on sait, de clandestinité, une personnalité qui est recherchée, qui fait l'objet d'un maladeur. Ça, personne ne le comprend. Les Espagnols ont été particulièrement maladroits. S'agit-il d'une maladresse ? J'ai pu écrire et dire déjà que quand la maladresse est de cet ordre, elle constitue une faute, parce qu'elle est délibérée. Elle est délibérée. Alors, demain, nous aurons la question judiciaire, qui enfin va se poser. Parce qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, M. Rally est appelé à rendre des comptes devant les tribunaux judiciaires. Justement, Maître, peut-on rappeler les chefs d'accusation à l'encontre du dénommé Brahim Rally et les plaintes déposées contre lui ? Vous les avez déjà exposées, je pense. Elles sont connues. Il y en a de plusieurs ordres, je les ai données. Elles sont très graves. Il y a des crimes contre l'humanité, des actions violentes, la vie des personnes étancheuses. Non, non, là, c'est très, très grave. Je n'ai pas la peine de revenir trop là-dessus. En revanche, ce qui me paraît très important, c'est que cette clandestinité, n'est-ce pas, n'a pas duré. Elle n'a pas duré, puisque ça s'est su assez vite. Les journaux en ont parlé, notamment Genafrique. Et immédiatement, l'appareil judiciaire espagnol s'est mis en marche. Alors, que peut-on dire aujourd'hui ? Eh bien, que le gouvernement espagnol a été particulièrement mal droit, même au titre que le gouvernement algérien. Mais qu'aujourd'hui, la question est d'ordre judiciaire. C'est ça qui est important. Alors, que peut-il se passer ? Eh bien, nous le savons, à partir du moment où des crimes de cet ordre sont en cause, ce ne sont pas des petits délits, ce ne sont pas des petites infractions. M. Rally peut être retenu en Espagne et peut ne pas être autorisé à revenir en Algérie. Mais alors, ce qui m'interpelle aussi et qui doit vous interpeller tous au Maroc, c'est qu'on voit ici et là dire qu'il va partir. Il va partir. Il partira d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a deux hypothèses qui sont ouvertes. Il y a la première, c'est qu'il partira de la même façon qu'il est venu, de manière clandestine, avec l'appui des services secrets algériens et peut-être espagnols, la police espagnole, je n'en sais rien, je n'étais pas dans le secret. Mais alors, il peut aussi partir librement. Ça veut dire que la justice espagnole l'autorisera à revenir dans son pays. Je n'y crois pas trop compte tenu de la nature des infractions. Mais en fait, c'est une hypothèse qu'on peut envisager. La leçon de tout cela, voyez-vous, c'est cela, le son, qui mérite d'être. Comme le disait le ministre marocain des Affaires étrangères, fort justement, je l'ai entendu sur vos antennes il y a quelques minutes, le sujet n'est plus là aujourd'hui. Il est dans le fait que le Maroc a été offensé, offensé de manière très grave, par un pays comme l'Espagne, qui a des liens avec lui, qui sont multiséculaires. Et il a été offensé parce que l'Espagne a cru pouvoir s'engager dans le secret, qui me paraît stupendant, avec un pays qui a déclaré la guerre au Maroc. C'est le cas d'Algérie. Il y a peu encore. Donc c'est ça le vrai sujet. Et le sujet, dans « in fine », si vous voulez, comme on dit, finalement, de quoi s'agira-t-il ? Eh bien, il s'agira de voir que l'Europe, comme je le disais tout à l'heure, n'aime pas, ne soutient pas l'Espagne. Elle a envisagé la question sous l'angle de l'immigration. Ce n'est pas le sujet, nous le savons bien. Le sujet n'est pas là. C'est un faux problème. Donc, les pays européens sont très gênés aujourd'hui. Et ils sont très gênés, pourquoi ? Parce que tous, n'est-ce pas, je dis bien tous, même l'Allemagne, même l'Allemagne, qui pourtant, vis-à-vis du Maroc, a toujours eu dans l'histoire, nous le savons, des positions tout à fait ambiguës, dès lors que les Français étaient en place. Mais ce qui me paraît le plus fondamental, voyez-vous, c'est que, dans le fond, cette histoire va se terminer en vaudeville, comme on dit. Vous savez ce que je veux dire ? Ça veut dire, dans une pièce de théâtre qui est une bouffonnerie pour l'Espagne et pour l'Algérie. Et au bout du compte, le Maroc va sortir de cette affaire très conforté, parce qu'il a été serein, il ne s'est pas excité, le fait-il, il ne le fait jamais. Il a une diplomatie excessivement solide, il a un État excessivement solide. Nous l'avons vu à Guerguerat il y a peu. C'est de la même façon qu'on a traité la question espagnole comme à Guerguerat on l'avait traité, c'est-à-dire il suffisait pour le Maroc de tousser un peu pour que les affaires reviennent dans l'ordre. Pardonnez-moi de terminer sous cet aspect un peu que je souhaite amusant car je ne vois plus d'autres hypothèses que le vaudeville dans cette affaire. Voilà, madame, ce que je voulais vous dire. Merci Maître Hubert Célane d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes avocat au Barreau de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada